... à Kinshasa, une heure de plus à la partie est de la RDC. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. La tradition a été respectée hier vendredi au gouvernement. Le conseil de ministre a eu lieu en présentiel à la cité de l'Union africaine sous la conduite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Suivons un extrait du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. Comme tous les vendredis, les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, pour la réunion du conseil des ministres. L'accord en septième réunion du conseil des ministres tenu en présentiel ce vendredi à la cité de l'Union africaine a été l'occasion de faire l'état des lieux de la situation politique, sécuritaire et sociale du pays. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres et vice-ministres présents à Kinshasa, ont pris part à cette réunion. Comme à la coutumée, la réunion a débuté par le discours d'orientation du chef de l'État avant l'examen des dossiers soumis au conseil des ministres. Le ministre de l'économie Jean-Marie Kaloumba, déchu par l'Assemblée nationale, n'a pas été aperçu parmi les membres du gouvernement prison dans la salle du conseil. Mais il n'est fait l'ombre d'aucun doute que son cas a été évoqué. Le compte rendu détaillé sera fait par le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Ils sont poursuivis pour escroquerie de 20 000 dollars américains auprès d'un mandataire de la régie des eaux qui s'est constitué en partie civile. Quatre personnes sont devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Reportage. Les prévenus Badibanga et Chibango, respectivement chauffeurs et garçons de course, ont été relaxés par manque de preuves d'incrimination. Durant la première audience, le collectif des avocats de la défense du prévenu Chibula Moulumba a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. La cour d'appel de Kinshasa-Gombé a décidé la surséance du procès, le temps, pour la cour constitutionnelle de se prononcer sur l'exception soulevée. En attendant, les accusés sont détenus en prison. Le communiqué du tribunal de la grande instance de Kinshasa qui tient à informer le public que les faits mis à charge de l'un de ses magistrats ne sont en rapport avec ni sa profession, ni le corps des magistrats, ni le tribunal, son lieu d'affectation, ni un quelconque dossier judiciaire, mais qu'il relève de sa responsabilité personnelle. Ainsi, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé décline toute responsabilité dans cette affaire et attend que les institutions judiciaires compétentes saisies puissent se prononcer en toute indépendance. Et le président du tribunal de grande instance, Gombé, a ouvert une action disciplinaire à charge du juge Chibula à titre conservatoire. Héracle Chibula est donc interdit d'exercer au TGI Gombé jusqu'à nouvel ordre. Elle est sacrée vice-championne du tournoi de tennis Poto-Poto organisé à Kinshasa, la tennis homaine Marie Bosman et Gaté, et elle est allée présenter sa récompense à la questeur du Sénat qu'elle considère comme modèle de sa province, le Bazouélé. Sandra Nienghi. Dans la logique de la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme, la questeur du Sénat. Madame Carole Aguito Amela a accordé une audience à l'athlète Marie Bosman et Gata dans son cabinet de travail. Cette joueuse de tennis est venue présenter à l'honorable Carole Aguito la coupe qu'elle vient de remporter au tournoi Poto-Poto organisé au centre laïs de Kinshasa et à l'issue duquel elle a occupé la deuxième marche du podium et sacrée vice-championne. Pour l'athlète Marie Bosman et Gata, c'était pour elle une façon d'honorer la sénatrice Carole Aguito et féliciter ainsi cette femme qui siège au bureau de la chambre haute du Parlement. La joueuse de tennis a également saisi cette occasion pour solliciter le soutien et l'accompagnement de la questeur du Sénat qu'elle considère comme modèle de sa province, le Bazouélé. Carole Aguito a encouragé cette Congolaise à aller plus loin dans sa discipline. Nous sommes au mois de mars, le mois où toutes les femmes sont appelées à montrer leur travail et moi aussi le fruit de mon travail que je suis venue présenter à madame la sénatrice Aguito. Et je n'appelle pas seulement à madame Aguito, il y a plusieurs personnes qui peuvent aussi me venir en aide pour que je soulève le nom un jour pour qu'on n'ait pas soulevé le drapeau du Congo, un jour à l'extérieur du pays. Je suis très fière d'elle parce qu'elle m'a encouragée de mon travail. Elle a dit que ce n'est pas seulement les hommes qui peuvent toujours soulever les drapeaux, n'importe où, ça va me soutenir. La vie est une perpétuelle lutte, un combat dans tout ce que nous faisons, a dit à son hôte la responsable des finances au Sénat, avant de lui souhaiter plein succès dans sa carrière de tennis woman. Parlons à présent de l'ouverture de la session d'avril 2022 au Conseil économique et social, cérémonie présidée par le président Jean-Pierre Kiwakana. C'est ce vendredi 21 avril 2022 que le président du Conseil économique et social a ouvert officiellement la session d'avril 2022. Devant les conseillers de la République, les invités et plusieurs personnalités venus pour la circonstance, Jean-Pierre Kiwakana a dans son discours salué les travails abattus par les conseillers de la République pendant l'intercession. Votre engagement notamment dans les travaux de l'intercession et votre ponctualité démontrent à suffisance votre détermination dans la recherche des solutions à proposer à nos décideurs politiques afin de garantir le bien-être social à nos populations à partir d'une économie au service d'abord des filles et fils de notre pays, la RDC. Les présidents de l'Assemblée consultative plaident pour que l'éducation de la jeunesse soit une priorité, pourquoi pas la sécurité de nos frontières. Le Conseil économique et social a de nouveau été saisi par voie de pétition conformément à l'article 25 de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social. Ces pétitions, venant de la plupart des coins de la République, portent essentiellement sur la problématique des érosions de la province de la Mongala, les inondations récurrentes à Ouvira et leurs conséquences sur les populations vulnérables, les enjeux sécuritaires à l'est de la RDC, la problématique du gaz méthane du lac Kivu, l'empiétement des ailes protégées par le national de Virunga et de Kauzi-Biega. Les conseils économiques et sociaux appellent les politiques congolais déplacer l'intérêt des Congolais au centre de leurs actions, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tusekédi-Chilombo. Combler la carence du manque de la carte d'identité en RDC, en passant au gris la fiche d'identification personnelle, ce sont là les principales orientations des assises de l'atelier organisées par l'Office national d'identification de la population. Reportage Pierre-Omboui-Osaïdi. Doté la nation congolaise toute entière d'une carte d'identité et autres documents administratifs imposables à tous, tels est l'une des missions régaliennes que l'Office national d'identification de la population, ONIP, s'engage à atteindre dans les jours à venir, surtout de l'étendue de la République démocratique du Congo. Pour y parvenir, cette structure du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en balisant cette voie efficace, a convié un groupe d'experts nationaux spécialisés dans ces secteurs à participer à un atelier de validation de la fiche nationale d'identification de la personne à la République démocratique du Congo, travaux multisectoriels d'une haute souveraineté citoyenne. Point, il est besoin de rappeler que l'heure est à la concentration de toutes nos énergies afin que l'ONIP puisse offrir aux Congolais, selon les voeux et la volonté du président de la République, chef de l'État, le plus grand document de prestige que tout citoyen d'un État doit disposer, la carte d'identité nationale. À travers des fructueux échanges entre participants, en russes discussions tenues à bâton rompus, ces experts ont passé au crible les différents aspects de cette fiche d'identification personnelle, documents à soumettre à la population congolaise comme l'un des atouts de lutte contre la patrie en République démocratique du Congo. Dans une approche hautement participative, hormis ces experts nationaux, L'Office national d'identification de la population, ONIP, a également convié à cet atelier certaines institutions onusiennes parmi lesquelles le Haut Conseil des Nations Unies pour les Réfugiés et l'UNSPIA, sans ouler d'autres organismes internationaux qui ont tous apporté leur importante contribution au succès des dites assises. L'Expo Dubaï a fermé ses portes, cette clôture qui a coincidé avec la fin des travaux de la Grande Réunion économique sur les investissements. Et la RDC a pris une part active à ce grand en rendez-vous aux côtés de 169 pays du monde entier. La RDC a présenté ses opportunités d'affaires et a suscité l'intérêt de plusieurs investisseurs présents à Dubaï. C'est un reportage de Patrick Michel Moukoui rendu par José Baïtouambo. La Grande Réunion annuelle de Dubaï sur les investissements a offert à la République démocratique du Congo une tribune pour faire connaître davantage au monde les opportunités d'affaires que propose le pays aux 80 millions d'hectares des terres arables. Lors de la présentation pays de la RDC, le vice-ministre au plan Crispim Badou Panzo a en quelques minutes étalé la substance de la politique du gouvernement en matière du climat des affaires et la volonté de ces derniers à diversifier son économie. Une économie diversifiée qui propose de nombreuses opportunités à qui veut s'installer en RDC avec des garanties d'une sécurité d'investissement. encadré par deux tests et lois a argumenté le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, Anthony Kinzokamole, qui a conduit les discussions. Plusieurs questions des investisseurs sont revenues sur l'énergie et le petit et moyen des entreprises après les exposés de Jean Bosco Kayombo et Ezekiel Bidouaïa, respectivement directeur général de l'ASNEL et directeur général de l'ANADEC. Le vice-ministre et sa suite ont également tenu des séances au plus approfondies avec des potentiels investisseurs intéressés par les potentiels congolais. Les stands de la RDC n'a cessé d'attirer les participants à ce traînement annuel émerveillé par ce qui est présenté sur le pays par les acteurs de promotion de l'ANAPI. Un travail couronné par la remise du prix de troisième meilleure agence de promotion des investissements en Afrique décerné à l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Son directeur général, Anthony Kinzokamole, qui a reçu ce titre pendant la soirée des galas, a précisé que celui-ci porte les empreintes de tous les cadres et agents de l'ANAPI et les responsabilise encore davantage. La conférence sur les investissements en RDC se tiendra bientôt à Kinshasa. Elle sera organisée par la structure L'OI Incorporated. Hier, une réunion des travaux préparatoires s'est tenue au ministère des Affaires étrangères. Jojo Ndibou. La deuxième réunion des travaux préparatoires de la conférence sur les investissements en RDC qu'organise le groupe L'OI Incorporated, une réunion présidée par le directeur en charge des investissements extérieurs au ministère des Affaires étrangères, Pius Dipambaka-Bakazolai, avec des délégués des différents groupes concernés dans ce projet où ils ont examiné les différents points essentiels des développements qui vont toucher le secteur de l'agriculture, mine et environnement, pour n'hésiter que cela. Les travaux préparatoires que nous sommes en train de diriger ont pour objet d'aller rechercher, négocier, mobiliser les investissements extérieurs pour le développement de la RDC, tel que prôné par son excellence, monsieur le chef de l'État, qui voudrait que des investissements puissent bénir de l'extérieur pour l'émergence de notre pays. De son côté, le directeur général du groupe L'OI Incorporated, Doc Guilin Lokeni, salue l'avancée de ses assises. Nous voulons amener les investisseurs au Congo parce que le Congo a besoin des investisseurs pour créer des emplois. Ici, lors de la réunion, nous avons essayé de parler de la corruption. Il s'y est dénoté que la troisième réunion de ces travaux préparatoires va aborder les questions liées à l'exécutif de la conférence. Les récipiendaires de la septième promotion de l'École nationale de l'administration se sont rendus hier à l'Inspection générale des finances pour une journée d'échange. Question d'apprendre comment fonctionne le contrôle de finances public en RDC. Eric Kabamba. Aux installations de l'Inspection générale de finances, les récipiendaires de la septième promotion de l'École nationale d'administration venus comprendre les contrôles des finances publiques en République démocratique du Congo. Devant eux, l'inspecteur général de finances, chef des services, Jules Alunguete, leur a brossé les cadres organisationnels du contrôle de finances publiques, le rôle du Parlement, de la Cour des comptes et de l'Inspection générale de finances. Il a aussi démontré l'efficacité de la patrouille financière mise en place par l'Inspection générale de finances qui met aujourd'hui mal à l'aise les prédateurs des finances publiques. Particulièrement, nous leur avons fait comprendre que le contrôle à postériori de finances publiques en RDC a démontré ses limites et ses échecs et qu'il était important que nous puissions passer aujourd'hui au contrôle concomitant appelé la patrouille financière. Ces échanges s'avèrent hautement bénéfiques et louables pour ses futurs cadres du pays. Au-delà d'une conférence ou d'un exposé, ça a été un appel à un sursaut patriotique, à un élan patriotique, donc nous devrions continuer de la lancée de M. Gilles Alunguete en ce qui concerne la promotion de la bonne gouvernance et la gestion parcimonieuse, mais aussi bonne, des finances publiques. La conférence sur le contrôle de la gestion de finances publiques en RDC, expérience de l'IGF, est une bonne opportunité pour l'ENA de mettre en contact ses élèves en formation face aux gestionnaires de la chose publique pour que les apprenants concilient la théorie à la pratique. La problématique des infrastructures routières, un défi énorme dans l'espace Grand Équateur, a reconnu le ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics. Après dix jours d'inspection, Alexis Guissarro s'est fait une idée de la voirie de ce coin du pays. Érudis Ketoutou. Cette tournée dans l'espace Grand Équateur a permis au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, de faire un état des lieux de cet espace qui va accueillir dans le prochain jour le président de la République. Après avoir inspecté les voiries de plusieurs villes et territoires, celle de la province de la Mongala a été la dernière étape de cette mission d'inspection. Sur le tronçon compris entre Lissala et Bumba, l'on note la fin des travaux de construction d'une glissière dans le cadre du programme d'entretien routier 2021. Les travaux de construction de Caniveau et des Dallos, la construction d'un pont sur la rivière Lolo, l'état vétuste de certains ponts et l'impraticabilité de la route au point kilométrique 16 sur la RN6. Les travaux de réhabilitation de la résidence de château de l'État avancent normalement. La voirie de Bumba est par contre menacée par les érosions. Après cette tournée d'inspection, le ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics reconnaît que les défis sont énormes. Le gouvernement de Oariant, qui est un mouvement qui est prêt à relever tous les défis, trouver des solutions par rapport à cette problématique des infrastructures. Aucun pays au monde ne sait développer sans développer les infrastructures. Ne dit-on pas que là où passe la route, le développement suit. A Mongala, la population croit au développement de leurs coins à travers les infrastructures routières. Le ministre des Transports, voire des communications et des enclavements est déterminé à relancer la société commerciale de transports et ports aujourd'hui au bord de la faillite. C'est dans cette logique qu'il faut mettre sa dernière visite aux installations de cette entreprise publique. Ceux avant d'effectuer une descente avec les étudiants dans l'enceinte de la gare centrale où seront stockés les bus du projet Transacadémia. Myriam Madika. Le projet Transacadémia a entré dans sa phase décisive. Après le lancement officiel par les chefs de l'État, Félix Antoine Tissekedi et la signature du décret portant création de cet établissement public des transports dont les étudiants sont bénéficiaires. Passant à la vitesse supérieure, c'est jeudi 30 mars 2022. Le ministre des Transports, voie des communications, Chériben Okende, met en contribution les étudiants dans la matérialisation de ce projet qui a pris sa vitesse décroisière. C'est pour vous rassurer davantage que la machine est en marche. Ce qui a semblé nous donner un peu du retard, c'est le cadre juridique. Nous avons aujourd'hui le décret portant création effective et organisation de Transacadémia. Nous allons vous approcher et approcher les autorités académiques pour la mise en œuvre effective. Juste après ces échanges, Chériben Okende accompagnait des étudiants à visiter les lieux prévus pour le stockage des bus. Au cours de la même journée, le ministre des Transports a aussi effectué une visite d'inspection dans des différentes installations de la SCTP. Partout où il est passé, le numéro 1 des transports congolais a exhorté les cadres et agents de l'ex-ONATRA à la responsabilité afin que les efforts de sortir cette entreprise publique de sa situation actuelle ne soient pas vains. Les mamans éléphants de l'Union nationale des fédéralismes du Congo, UNAFEC, ont clôturé le mois de mars dédié à la lutte pour le droit des femmes par la sensibilisation sur l'autonomisation de la femme pendant cette période de lutte contre le réchauffement climatique. Oratrice principale, Maggie et Sakina, ont mis l'accent sur le taux pris en charge. Un reportage, Fifi Bokeme, Patti Tondwango, Eric Djoké. Qui commence bien, finit bien, dit un adage. Le maman éléphant de la grande famille de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, partie chère à feu, les patriarches Gabriel Kiongwa Kumwanza, appelé affectueusement Baba, l'ont prouvé ce vendredi 1er avril 2022 à la clôture du mois de mars consacré à la lutte pour le droit des femmes. Elles avouent avoir saisi l'essence, la nature et l'importance du thème choisi, l'autonomisation des femmes et jeunes filles dans le contexte des luttes contre les changements climatiques et des réductions des risques et des catastrophes. Raison pour laquelle les femmes de l'UNAFEC ont mis à profit ces mois pour sensibiliser les militantes car la perturbation climatique est loin de défavoriser la production agricole a martelé. L'oratrice principale, Maggie Sakina Binti Selemani, troisième vice-présidente de l'UNAFEC. Nous voulons que la femme comprenne qu'elle a une grande place dans la société. Nous voulons que la femme comprenne qu'elle doit se prendre en charge. Elle a toutes les capacités que l'homme a. Il n'y a rien que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire. L'impact du réchauffement climatique n'est pas favorable à l'autonomisation de la femme car elle a beaucoup d'exigences quant à la production agricole, a expliqué la deuxième oratrice. L'autonomisation de la femme dépend de la situation climatique du monde. Si le climat ne tourne pas bien, le business de la femme et son autonomisation n'avancent pas. Les cas de la femme qui fait le champ. Quand la saison culturelle n'est plus respectée par rapport au réchauffement climatique, la femme ne sait pas bien produire. Cette clôture du mois de la femme a permis aux intervenantes de prodiguer des sages conseils aux mamans éléphants sur la manière de se prendre en charge pour assurer la survie de la famille et de booster son développement. A l'occasion, quelques produits transformés localement ont été exposés pour inciter les femmes de l'UNAFEC à emboîter les pas aux produits prises. Dans la province de l'Équateur, certaines jeunes filles de Mbandaka ont du mal à terminer leurs études secondaires. Les difficultés financières sont à la base de cette situation. D'autres filles sont obligées de combiner avec un petit commerce pour combler le déficit. Cette prise en charge autonome précoce a une incidence sur la suite de leur parcours. Le constat est de nos envoyés spéciaux à Mbandaka, Bobete Yengali Samba et Kamil Joké. Dans les rues, avec bassines sur la tête, au marché ou sur les sites portuaires, certaines jeunes filles de Mbandaka sont obligées d'exercer des petits commerces après l'école pour s'assurer une certaine autonomie financière et payer leurs études. Je suis en septième et je vends pour chercher l'argent. Les études coûtent cher. Je fais la biochimie pour devenir médecin. Il y a des enfants qui n'étudient pas parce que leurs parents n'ont pas assez de moyens. Et depuis qu'il n'y a plus de gratuité, beaucoup ont abandonné l'école. Ce rendez-vous de tous les jours avec le monde des adultes a certes une incidence sur leur avenir. Perditions scolaires, abus sexuels, mariages précoces et autres maternités nombreuses. Le poids de la pauvreté risque de se pointer à l'horizon. J'ai 27 ans et je me suis mariée à 17 ans. Aujourd'hui, j'ai trois enfants. Je vends pour subvenir à mes besoins. J'ai arrêté mes études en quatrième année. La plupart d'entre elles n'ont malheureusement pas en vue des projets de développement pour leur épanouissement. À la question de savoir leurs attentes pour améliorer leurs conditions de vie, elles sont unanimes. Nous avons besoin de tout, même l'argent. Je sollicite que maman pense aux enfants qui vendent au port. Nous demandons de l'aide, de l'argent pour les études. Vu leur jeune âge, celles qui ont abandonné les études faute de moyens sont récupérables. Elles peuvent renouer avec la formation à travers des structures tant publiques que privées afin de leur donner une seconde chance pour un avenir plus radieux. Comment procéder à la translation des restes humaines ? Cette question était au cœur d'une conférence organisée par le Centre de criminologie de l'UniKine. Reportage Rodé Panda. Tout est parti d'un constat selon lequel, en 1960, il y a eu la conférence politique et économique en RDC, mais aucune conférence culturelle. C'est pour dire qu'une partie de l'indépendance n'a pas été accordée ni exploitée, à savoir les restes humains. C'est dans cette optique que le Centre de criminologie, rattaché à l'école de criminologie de l'Université de Kintasam, a organisé une journée de sensibilisation à l'intention de la communauté universitaire, d'une part, et d'interpellation d'autre part. Le juriste et les chercheurs de toutes les disciplines concernées ont profité de l'occasion pour s'informer et travailler en vue d'évaluer cette question d'intérêt capital et, au finish, arriver à la concrétisation de la translation des restes humains. Il est vrai que nous parlons de la restitution des biens culturels, mais il y a également la restitution des restes humains qui doivent faire l'objet des études, des échanges, des dialogues entre les chercheurs, afin de pouvoir préparer l'État congolais à se positionner par rapport à cette question qui date depuis la période coloniale. C'est un projet qui est déjà très développé à Belgique, ici à l'Institut des musées nationaux du Congo, qui est en train de travailler là-dessus, en partenariat avec le musée royal de Belgique. Des échanges houleux, tentés d'incompréhension, quelquefois, se sont invités au débat, mais les participants ont compris qu'il faut croiser et interroger l'histoire pour arriver à rétablir cette étude rationnelle dans un climat de dialogue et de coopération harmonieuse entre les deux États. Retenons que la Belgique est en train d'élaborer son projet de loi pour la restitution des biens culturels et la RDC doit faire autant, c'est-à-dire élaborer son texte qui est le cadre légal, notamment retravailler la loi de 2011 sur les biens culturels, créer les cadres juridiques et la destination qui va être donnée à ces biens. Troisième édition Femmes de Distinction, c'est pour aujourd'hui, samedi 2 avril 2022, annonce faite au cours d'un point de presse par sa coordonnatrice Sophie Olangui qui met en action sur la particularité de cette édition qui s'élargit à plusieurs catégories de sélection. Reportage Junior Bognoma. Nombreuses sont celles qui sont sorties du lot pour occuper un piédestal. Des distinctions qui vont au-delà de l'aura politique pour valoriser les femmes qui ont choisi des créneaux très souvent consacrés aux hommes. Sophie Kimbimbi Olangui, coordonnatrice générale de la structure Femmes de Distinction, fait partie de cette catégorie rare qui oeuvre dans la promotion de la femme et ses oeuvres. Trophée de Distinction, qui est à sa troisième édition, et ce prix d'excellence qu'elle a conçu pour couronner les combats minés aux féminins. Il y a des gens qui font des choses, mais ils ne sont pas connus. On ne les pousse pas. Il faut des gens pour les pousser, pour dire non madame, tu le fais très bien, continue. La distinction c'est croire en soi-même et c'est dans la tête. Je crois que ce que je fais, je veux distinguer des autres. C'est d'où me venu cela. La première édition on l'a fait, elle était une récite. La deuxième édition était une récite et la troisième édition, du jour au jour, on a des ouvertures, on contacte d'autres gens qui ne sont même pas connus. Mais quand on les approche, ça les étonne. Donc c'est ça, c'est au fait fortifier cette femme. La particularité de la troisième édition est qu'elle s'élargit à plusieurs catégories de sélections, telles que la maçonnerie, la menuiserie, la mécanique et tant d'autres métiers reconnus comme étant réservés aux hommes. La remise des trophées est prévue pour ce samedi 2 avril à Kinshasa. C'est par ici que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été réalisé par Ramadan Pauki et Mamita Bangulu. La partie technique était assurée par Joseph Fendinzo, Redampoy et Émile Zola. Retrouvés à 13h30, Joël Makella, pour le prochain journal. Excellent suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada